Premier chapitre de Paul à Timothée Chapitre 1 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur, et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitimant la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix, te soient données de la part de Dieu le Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur. « Je te rappelle l'exhortation que je te fis, à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies, sans fin, qui produisent des discussions plus tôt, qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans nos vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les paricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux, Évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a su rabonder, avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine, et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde, pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi, le premier toute sa longue inimité, pour que je service d'exemple à ceux qui croiraient en Lui, pour la vie éternelle. Ô Roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire, au siècle des siècles. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elle, tu combattes le bon combat, en gardant la foi, et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Yménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Intimauté Chapitre 2 J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu, et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Cela le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se partent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se partent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme, qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, et dans la sainteté. Intimauté Chapitre 3 Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modérée, réglée dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit, ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti, de peur conflée d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux, du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre, et dans les pièges du diable. Les diacrocies doivent être nettes, éloignées de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes, d'eux-mêmes, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme, et diriger bien leurs enfants, et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère, s'acquièrent un rang honorable, et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je t'arbe, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne, et l'appui de la vérité. Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Intimauté Chapitre 4 Mais l'Esprit dit expressément, que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs, et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant, la marque de la flétrisseur dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce, par, ceux qui sont fidèles, et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé, est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu, et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine, que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente, et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine, et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons, en effet, et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses, et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Intimauté Chapitre 5 Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honorez les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants, ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille, et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve, et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu, et persévère nuit et jour, dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs et morte, quoique vivante, déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de soixante ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des seins, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Mais refusent les jeunes veuves. Car, lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier, et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant toisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont toisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelques fidèles, hommes ou femmes, à des veuves, qu'ils les assistent, et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elles puissent assister celles qui sont véritablement veuves. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication, et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, « Tu n'en usèleras point le peuple quand il foule, le grain. » Et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention, et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas aux péchés d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Intimauté Chapitre 6 Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude, regardent leur maître comme dignes de tout honneur, afin que le nom de Dieu, et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître, ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères. Mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés, qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses, et recommande-les. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus Christ, et à la doctrine, qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses, et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toute chose, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce-Pilate, de garder le commandement, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps, le bienheureux et seul souverain, le Roi des Rois, et le Seigneur des Seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul en a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses, pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous.